Musique Et bienvenue en live avec Voja et Luciano pour le deuxième match de ce BO3 Qualifier The International, Qualifier West, Moosport contre UIC Cup Moosport qui a gagné une game longue et pas très passionnante C'est pas le terme mais on dit pas beaucoup de kills on va dire Pour trouver exactement les bons mots Et on va voir comment les russes vont décider de réagir Les russes que moi personnellement je mets favoris au dire de Sox et de Fundy Qui nous disent que c'est une équipe vraiment trop chaude Donc on va voir comment ça se passe Comme vous l'avez entendu je suis avec Voja Tout à fait Et ouais on espère juste que c'est pas qu'ils ont rien montré dans la première game C'est juste que ça c'est pas bien combiné C'était une game assez faible dans l'ensemble Autant en terme d'exécution que de stratégie J'ai l'impression que les deux équipes ont un peu dit Bon bah écoutez on va aller très laissant en late On va voir ce qu'il se passe peut-être qu'on sera mieux Peut-être qu'on sera moins bien Une espèce de fausse sérénité permanente Et au final à regarder et à analyser c'était pas super palpitant Donc on espère que ça va être un peu plus excitant cette deuxième game Les bannées et les pics diffèrent pas des masses On a ceci dit un lifestealer qui vient s'intégrer en first pic du côté mouze Qui est un first pic qui est de plus en plus courant Mais qui commence à être de plus en plus contrôlé par contre Alors t'as encore l'enculé d'aéroport à tes côtés j'ai l'impression Donc on entend les lignes internationales à l'aéroport de Sion Non de... C'est pas Sion c'est... je sais plus où Bon bref C'est quoi ta ville ? C'est Sion oui Ah bah c'est ça l'aéroport international de Sion Qui nous fait chier pendant nos casts Lifestealer Lundry de Bain Pour débuter côté mouze port et pour finir cette première phase de pic côté allemand Les secondes pics IC Cup ont décidé de parier pour le moment sur Gyrocopter et Nature's Prophet Ainsi que Clockwork on va dire des pics et des bannes très peu originaux Ouais bah IC Cup qui en tout cas prend 3 mêmes héros qu'à la game précédente On va voir s'ils arrivent à mener ça mieux Alors que mouze remet un coup de lundryde On a clairement une... On a clairement un début de draft de tribune offensif qui se dessine du côté mouze La prise du lundryde assez rapidement avec le lifestealer à disposition Généralement ça balance le lundryde en safe lane et la tri agressive avec lifestealer Bain plus X IC Cup décide de réagir en ayant son gyrocopter qui au final a un first pick qui mérite sa place là Et en ajoutant un clockwork qui va permettre de gérer ce lifestealer plus ou moins bien dans la partie Est-ce que IC Cup va de nouveau en choisir de jouer le 3v3 ou de dodge le 3v3 cette fois-ci ? On va voir ce qu'ils vont nous faire Quelles bannes vont s'enchaîner assez rapidement dans la deuxième phase de bannes On va enlever les solomides du côté IC Cup On a viré Storm et Puck assez logiquement Vu qu'on a un lifestealer déjà présent du côté mouze On empêchait la next bombe Alors que du côté mouze on a enlevé 3 supports Donc 2 junglers On en a enchant 13, Shen et le Shadow Demon Shadow Demon qui bien sûr pouvait contrôler Enfin pouvait servir à contrôler l'ifestealer Pour le moins c'est vraiment des line-up semblables aux précédentes Queen of Pain qui vient d'enlever encore une fois Next bombe, solomide Exactement dans le même rôle que Puck et Storm Spirit Donc des bannes intéressantes côté IC Cup On va voir sur quoi ils vont partir Et ça va être encore une fois de plus un slark Côté mouze porte Encore une fois de plus un slark sur le bout Ils nous font une putain de game 1 Ah ils sont insupportables Mais what ? Non mais stop ! On a pris un mauvais game On a pris un mauvais game non ? Les bison sont fous des mix Les bison s'en battent les couilles de mix Les mecs sont là pour jouer ce qu'ils ont entraîné Ce qu'ils savent qui marche S'ils ont eu la preuve sur la première game Que quelque chose allait marcher Il n'y a pas de raison qu'ils ne le refassent pas sur la deuxième Donc ils vont nous faire un déjà vu Non mais c'est pas de couille C'est IC Cup qui est sous pression C'est IC Cup qui a pas réussi à jouer la contre la première game Et qui doit pouvoir jouer la contre la deuxième game Bah on va voir On va voir aussi si mouze décide de changer un peu son style de jeu Plutôt qu'un style de jeu complètement passif Alors encore une fois de plus On va avoir exactement la même composition Ouais si c'est ça Puisque c'est mouze qui va partir en En tri-lane agressif Exactement Comme tout à l'heure Même line-up côté IC Cup Côté mouze Sur la tri-lane La seule différence c'est qu'on n'aura pas de replic On aura un Bane Un pick un peu plus défensif Un peu moins agressif Donc du coup Ce qui est logique Alors que Black va bien sûr être Solo top Contre Mag avec son Nature's Prophet Un solo mid Enfin un duel mid Qui va Oh putain Il est pas beau son pot de miel au Brewmaster Enfin bref Un 1v1 mid qui va changer Brewmaster contre Slark Ça va changer en termes de héros Pour le Brewmaster Mais par contre Ça va être la même chose à mon avis Des héros Globalement le même rôle Ouais Il y a une grande différence Qui s'insère au niveau de la tri-lane Et du 3v3 Qui est que Moons A pas le côté terriblement safe Qu'ils avaient sur la tri-lane précédemment Là ils ont quand même Le Laystealer va pas avoir La même facilité de farm Qu'a pu avoir la Weaver Sur la game précédente Parce que lui va se faire harass Par les mecs en face Et il est susceptible De se faire tuer Un peu à tout moment Avec un coq bien placé Et les auto-attaques Des deux héros range Et ensuite on a le Bane Qui bien qu'étant un bon héros de tri-lane Globalement Puisque le slip permet De passer en situation de 3v2 C'est quand même un héros Qui s'il se fait rentrer dedans Il a rien à apporter Donc Moons est moins bien armé Que sur la première game Dans la tri-lane Est-ce qu'il se rend compte de ça ? Est-ce qu'il voit ça comme ça aussi ? Et il va essayer de profiter Et d'en abuser ? On va voir Ça va être intéressant Ce qu'il y a à noter aussi C'est que Oh non l'horreur Putain Mais là il faut go Dès que une Feeble finit Il faut timer Il faut timer un go Ah bah il m'a juste zoné Le Lifestyler Ok donc une train qui va être passionnante Entre les deux équipes Alors ça peut partir D'ailleurs le Rocket Barrage Qui va être pris de niveau 1 Il va avoir vraiment beaucoup de mal A farm avec ce L'Heeble L'Heeble qui va être spammé Alors Il va pas pouvoir le spammer tout le temps Il a deux clarity Mais il va pouvoir se faire cancel Assez facilement Dès le niveau du Du clockwork Ce que je voulais dire Par rapport à ce Brewmaster Ce qui est intéressant C'est l'arrivée De ce Drunken Haz Qui au bout d'un moment Va jouer un grand rôle Notamment contre le Laundroid Tant qu'il aura pas MKB Et ça prête Donc le Slark aussi Fatak a raté son pouce Mais bon c'est marrant Il a passé par dessus Le bambou Ah d'accord Il a fait un peu En mode Tu sais Les mecs qui font du son En hauteur Et il a battu Le record Du monde La prochaine fois Il fait du limbo Par dessous Et un double pool Qui est fait Par visage Ça va être contrer Une centrique Qui va être posée De la part de Cinderane Pour venir Bloquer ce pool Malheureusement Je suis pas sûr Là il prend l'ego Il prend l'ego Ouais ouais C'est parti Le greffe shield Non il va pas y aller Le club Il a eu un peu peur D'accord Il aurait pu go Peut-être que le gyro Était un peu trop bloqué Par les creeps Hop Un petit coup d'inucibel Et puis là Enfin le flak canon Serra à rien Concrètement T'enlève 20 points 24 C'est un peu ridicule Trop du mal A la steed Quel horreur C'est complètement horrible Cette Enfin cette training Il va pas y avoir de kill Parce que Il peut y avoir un kill De la part de De ici cup Je pense Côté mousse Le furion TP Et puis qu'il goûle Bane Mais je sais pas ce qu'il peut faire Bon bah là il est haste Donc peut-être pas mal Mais tu as vu un Bane haste Comment ça croire ? C'est trop ridicule Je pensais exactement pareil C'est la neige du dauphin Au milieu Un duel entre Brewmaster Et Slark Qui tourne légèrement À l'avantage Pour le moment De ce Brewmaster Bon il a Il a le clap Qui perd vraiment de l'astice Il se fait quand même Bien casser avec L'homme d'auto-attaque Il fait du crowbottle Pour essayer de résister En haut mag Bah c'est toujours Un londroid niveau 4 Donc il est tranquille Il la race pas du tout Par contre Avec ses tréhants En même temps Bah c'est le londroid Qui est près de sa tour Donc c'est pas évident D'envoyer ses tréhants En right-click Comme on dit Donc une partie Totalement fermée Et puis on se retrouve À la 45ème minute Avec 5 kills de chaque côté C'est cool C'est stupide Putain Stupide Non mais La tréhante de Mousse Serre à rien Concrètement A part faire chier Elle sert à rien La prochaine fois Faites une fibre à l'évalor Là vous prenez un K-Hotel Vous prenez Mana League Au level-là Vous prenez un Blutica Et vous spabez silence C'est pour ça Vous spabez des sorts Tout le temps Qui sont juste chiants C'est ça Où tu prends Le silence Le silence Et tu mets le Oh Il y a un TP Si si il y a un TP Nature's Prophète Ça va peut-être y aller Il y a le spout Qui va être passé Il a de la mana Est-ce que ça va passer En auto-attaque Oui First boot Récupéré par visage Allez Là ça débloque la situation Ouais Là ça débloque Et K-Hotel est mal placé Il va peut-être pouvoir Prendre les cogs Non C'est bon Il va assez vite Même à 4 pattes Il va plus vite Que le mec à 2 pattes Donc tout va bien Pour ce Lystealer Le mec à 2 pattes Il a un grand sac à dos Il y a des trucs lourds dedans C'est un sac à dos toi ? Tu crois ? C'est une espèce de bouclier chelou non ? Attends t'as vu le nombre de trucs Qu'il a accroché à son dos Alors il ne les a peut-être pas dans un sac Mais ça va sacrément être lourd quand même Ouais c'est lourd J'aime beaucoup son petit outil Sur l'épaule gauche C'est pour lancer les roquettes Mais alors par contre Les dynamites servent à quoi concrètement ? Mais c'est les putains de batterie à dos Tu crois ? C'est des pétards Est-ce que quand il active son batterie à dos Il prend une dynamite à la main ? Non 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 Mais je crois qu'il les allume Oh il y en a du fight mid C'est le panda qui est dans la merde Face au slark Le slark va récupérer Non il a C'est ça un peu le désavantage De notre pas maxer ce poon C'est que le CD reste très long Quand même 20 secondes Contre 8 Si vous l'avez level 4 Ouais parce qu'il max Encore une fois de plus Dark Alors c'est pas du tout du coup Le même Il est obligé de mettre ses sorts Pour essayer de la steed jack C'est horrible Il est à 14 la steed quoi Mais ce paye va servir à rire Et s'il mate cette feeble Au level 3 Il va servir à rien Il a plus de mana ? Il est tellement content Ah mais c'est un content C'est un truc qui est trop heureux Ça compte Oh putain Le chicken Qui est au milieu Qui est protégé Le poons qui est utilisé De la part de Fata Alors que Et bah Mag ne va plus Sur la long lane Tout simplement On a eu un first blood Avec un peu de chance Grâce à Cinderence Qui s'est offert Donc merci à lui Mais concrètement Et c'est exactement Ce que tu disais Aussi sur la première game C'est à dire que Les kills de Issei Cup Vont être faits Par rapport au placement De mousse Et pas l'inverse Ouais ouais Ils ont vu clairement Et Ouais Enfin Ça va être Intéressant de suivre ça Bon Black Qui est toujours Complètement FK Mais lui Mais lui Il doit passer Le meilleur moment de sa vie Mais lui Ça fait deux games Qui fait du PVE Mais oui c'est ça Il fait du PVE Enfin c'est Il a cassé des bâtiments Il a cassé des cryptes Et c'est tout quoi Et le mec tu sais C'est genre Comme dans des solo games Tu fais 12 fois de suite La même mission Et qu'il n'y a jamais de différence Bah c'est C'est ce qui se passe lui Il n'y a pas de différence Entre ces games Il fait la même mission A chaque fois Ouais Ils sont venus Défendre cette tour Et Mag Va encore une fois de plus Récupérer le Jinai C'est exactement la même chose Dans la première game TP pour Jinai la tour Ouais Non mais ils ont TP Qu'à deux hein Pas à trois Ouais Qu'à deux Notable Enfin Différence notable Et où le Bane Il est passé Il est top Est-ce qu'il va aller Enfible les creeps là Ouais il va faire des pulls Il a besoin de son nom Si il veut le niveau 3 Avant de retourner en bas Enfin niveau 2 Bon là c'est une game Complètement horrible quoi Oh putain Fata Fata qui était très très low mid Mais les deux peuvent pas se tuer Par contre il s'est capable Du coup Bien a pris l'avantage Au niveau de l'agression Oh bah là ils sont derrière la tour Ils ont mis la winrunner dans un sale état Le nex est pas très bien non plus On a un gros TP de la part du Slack On dit qu'il va faire Avec tellement de dégâts Qu'il va se retrouver dans les cogs Il va mourir Est-ce qu'on peut réussir à récupérer quelqu'un Cinderane il a son power shot Il va l'aligner Il va rater le clock Mais il touche le visage A presque permis de reprendre Le kill dessus Mag qui va venir Avec son nature's prophet Mettre un spot sur cinderane Bien joué de la part de l'issé Cup qui mène 3-0 Et qui va s'offrir Pas tout à fait la première tour Dans la game Mais celle-là ne va probablement pas être denial Eh c'était très bien joué Directement la centric a été posée sous la tour Et où est-ce qu'il est 6 ? Mais il a récupéré l'XP de tous les poules Ouais et puis lui il est 6 Il n'y a pas de problème Il est 6 avant En même temps que son offlaner Qui était en AVA Ok Ouais lui il passe une bonne game Ouais lui il passe une bonne game 2-0 exactement Il va faire un petit médaillon Comme tu l'as dit On dit exactement la même chose Mais je le dis après Donc c'est plutôt pas mal Et Là c'était très bien joué Ils n'ont pas hésité à fight back Contre le Slark Ils ont tout à fait raison Parce qu'un Slark Et bah ça a très peu de points de vie Même s'il s'est fait une petite belt of force Parce que j'ai la flemme de le dire en anglais Pour avoir un peu plus de points de vie Il va d'ailleurs se ramener les power trades Alors Black lui C'est la contenterie maximale Bien sûr Il est toujours en haut 51 last hit Ce qui est intéressant C'est encore une fois résolution Enfin c'est comme la gamin Qui fait le game Où il récupère encore beaucoup de last hit Il fait des poules pour son gyrocopter Voilà C'est très intéressant ce qui se passe Oui c'est du jamais vu C'est du jamais vu Et ouais c'est intéressant Comme les games Enfin comme la game change quoi Oh putain Bon ils vont aller challenge un petit peu Black Du moins ils ont mis De l'Android contre Est-ce qu'ils vont les mettre d'autres gens Mais d'ailleurs Le gyrocopter tu veux dire Oui le gyro pardon Le gyro il va chialer dans deux secondes Quand il va se rendre compte Il va y avoir un bang Qui va sortir de nulle part Et qui va aller une fible Oui il a gardé une fible Il a pris Parce qu'il avait pris Nightmare je crois Au niveau 2 Ouais ouais c'est ça Et il commence à maxer Brain Zap Ce qui est logique Bon il a un peu d'agression Sur le condam Ils avaient envie d'essayer De lui forcer l'ulti Ce qui n'a pas été réussi Et il va garder que de level de passif C'est bien d'avoir ce petit dodge Que ça soit contre l'ours Ou contre le Slark C'est quand même cool D'avoir un petit peu de chance de dodge 15% au niveau 2 Et 15% de crit Donc vieille good Et ensuite il va aller Peut-être garder la bière niveau 2 De nouveau 55% de miss En général Quel des deux Est-ce qu'il va finir par maxer Mais c'est bien pour le moment Qu'il équilibre ça comme ça Dans les deux cas Il va pouvoir monter les deux Les deux vont être intéressants 55% de miss C'est déjà beaucoup Et puis même Lui pourtant qui est un peu plus C'est pas mal Il a pas encore ça d'ailleurs Au middle On va essayer de regarder un peu le net worth Et c'est bien sûr Black Putain ça Le coldone Qui est parti D'ailleurs L'ulti clock Il est complètement mort Et puis Bane Bane qui est content Qu'il va peut-être mettre un petit coup d'unfible Non il a peu du temps malheureusement Dommage Allez bim 5-0 pour Issy Cup Et là ça fait plaisir Parce que Issy Cup Ils sont partis exactement sur la même stratégie Ils ont profité De la mauvaise 3-lane De Mooseport Je pense qu'on peut le dire Que c'était une 3-lane Quand même beaucoup plus faible Que la game précédente Ils ont quand même fait 3-0 Sur cette 3-lane en bas Ils ont récupéré Les 4ème et 5ème kill en haut Avec un beau switch Ils sont arrivés à 5 Pour casser la gueule De cet ours Trop content Qui avait le sourire Jusqu'aux oreilles Et puis ils viennent de prendre La première tour Ils vont peut-être d'ailleurs continuer Bon ils vont continuer Je pense Ils ont un beau master Ils ont son ulti Ils ont des arcane boots Pour eux Bah non Ça a des Tellement de place au slark Ouh le slark D'ailleurs va trouver le clock Ça peut être un peu dangereux pour lui Ah il a pas la mana pour TP C'est con ça Pour le moment Il est toujours en latch Par le poons Le poons qui est level 2 Donc il va revenir dans 8 secondes Un gros coup de dark pacte qui part Il va pas chase Non il a pas de vision Au sommet de la colline Il y aura eu les petites battes Pour venir stun tout ça Il s'est fait un peu peur le clock Mais il n'y a rien de bien méchant Des rares ils se sentent de meuse en mieux Lulu Ouais enfin comme dit Fix sur le chat La première ligne il m'avait 5-1 pour Issacup assez rapidement Et là on est à 5-0 Donc il faut voir C'est vraiment comment Issacup va réussir à enchaîner quoi C'est à dire qu'ils ont pris des creeps Enfin ils ont pris des creeps Ils ont pris des tours en haut C'est à dire qu'il y a Possiblement moins d'espace de farm Pour ce gyrocopter Si par exemple Black décide de garder sa ligne très reculée Il va falloir réussir à Gang Alors Gang et un Slark c'est pas évident Gang et une Moonrunner C'est un peu plus facile Mais c'est pareil De la figure c'est pas évident à Gang Bon alors Bane C'est un bâton Un bâton de glace au fer Mais Voilà Mais je pense que Issacup L'a vraiment pas envie de traîner la game Long comme ils ont pu le faire A la game précédente La game précédente Ils avaient un lead Qui était tout à fait correct Je veux dire un gyro Empower On connait le délire C'est capable de tuer tout le monde Dans un fight Là ils ont pas cette Empower Pour filer le stéroïde au gyro Ils ont un Bromaster Qui est un héros Dont l'utilité est limitée dans le temps Est-ce qu'ils ont envie de faire Un véritable timing push Sur la dagger qui vient d'arriver La part du Bromaster Et d'aller la challenge Pourquoi pas Tout l'été de Pourquoi pas le high ground Contre le pic de mousse Qu'il a quand même Comme seul et unique Des push qu'un power shot Est-ce que c'est ça Qu'ils ont envie de faire Ou est-ce qu'ils ont envie Juste de continuer A grappiller les kills A gauche à droite Tout en augmentant Petit à petit le map control Je pense que cette fois-ci Ils ont un plan Qui est un peu mieux défini Que la game précédente Alors ils vont Encore une fois de plus Faire les anciens Ils vont les faire à 5 Et comme tu dis Ils ont pas Ils ont pas Smagdus Pas l'Homme Power Et surtout Ils ont un Bromaster Qui est très très fort En mid game Pour venir teamfight Avec un ulti Il va venir défendre Cette tour en bas Il y a du TP Il y a un ulti à disposition Je suis pas sûr Qu'il puisse Récupérer C'est dommage Il va juste deny Il va juste deny C'est un bon TP C'est déjà le deuxième Il imite vraiment l'argent Sur Putain Donc checker Faut pas qu'il se fasse taper D'ailleurs Putain Il est pas bien Il a toqué tout le monde Il est pas bien du tout Il a récupéré Beaucoup d'argent En termes de network Je sais pas où il est Il est remonté A combien Il est remonté A premier 5600 Et là ça change Parce que tout à l'heure Il était pas premier Sur la game Parce que c'était Une trilane Comme on l'a dit Beaucoup plus compliquée Fatal lui Il est très avancé Encore une fois de plus Les wards De l'issé cup Sont un peu moins fournis Cette fois Il y en a juste une A côté A côté du Du poule ancien Pour essayer de se protéger Et puis C'est que Pour le moment Prend son temps Tout simplement Le gyrocopter Qui part sur un dominator Et en sort en portant Il y a le midas Qui arrive Et bientôt Shadowblade Sur Nature's Prophet La dagger On l'a vu Du brewmaster Et côté clock Pas grand chose Juste une urne Encore une fois de plus J'aime Qui arrive sur visage Ça c'est important Avec le médaillon Ouais ce visage Il est bien dans la partie Il est niveau 8 Donc c'est pas mal du tout Fatal lui Il galère un peu Il a 1600 gold On va voir Ce qu'il décide de faire Comme premier objet Ça me semblerait étonnant Qu'il refasse une Shadowblade Qui lui a concrètement Servi à pas grand chose Lors de la première game Moi je pense que Ce qui est important Pour Moose C'est que là Il se rend compte Qu'ils vont probablement Pas pouvoir jouer La même game qu'avant Qu'ils vont avoir à faire A des IC Cup Qui vont déjà pas faire Les mêmes erreurs Et qui vont être Agressifs beaucoup plus rapidement Donc je pense qu'il faut Zapper les Shadowblades Il faut zapper Ce genre de conneries Et il faut vraiment Être prêt à fight Dans les 5 à 10 prochaines minutes Ouais Parce que Parce que l'IC Cup Malgré le fait Qu'il reparte Sur une Shadowblade Sur le Furion C'est un peu un item indispensable Je ne savais pas jusque là Mais c'est nécessaire Pour pouvoir bien Split push Si la game se prononce un peu On est quand même De nouveau Dans un setup sacrif Où le compresseur C'est engagé De la part du clock Sur la Windrunner Qui va prendre Le cog Ils vont lui mettre Le cooldown Ils ne sont pas là Pour prendre des risques Ils sont là Pour la tour Donc ils vont être sûr De pouvoir la prendre De cette manière là Black Tom 2 Split push Un peu en attendant Il va forcer en tout cas Un TP Celui du Braumaster Avec aussi le TP Du Nature's Prophet Ils ont vraiment envie D'aller le chercher Selon le druide Est-ce qu'il a un TP Il va tenter de TP out Allez il va falloir Bien stunner Avec le Brauling C'est fait Bien joué Très bien stun On fait voler l'ours Et clock s'est fait chauffer Ils ont quand même Posé une centrée sur place Ils ont peut-être Essayé de fight Il y avait gyrocopter Et malheureusement Le visage a un TP Donc il y avait juste Gyro et clock Il s'est fait récupérer Alors Du coup Je pense que ça va être Un PK Mais non Il repart sur Shadow Blade Ce slarc Il refait Shadow Blade Il vient d'acheter Shadow Amulette Vraiment pour eux Que Issy Cup Ne veut pas y aller A la 20ème Parce que Ouais c'est très le temps Il le joue pas du tout De la même manière Que Absolute Légion De la jouer Donc on va voir Comment ça va se passer Aganim En préparation Côté Bromaster Je pense Ou un Forzaf Ou un Heul Ou n'importe quoi Quelque chose avec Ça faut voyarder A mon avis Ce sera Aganim Putain de gros nécro Ah oui Peut-être Peut-être Ouais Effectivement C'est pas bête du tout La gemme qui a été mise D'ailleurs sur ce Bromaster Pour repréciser Quand il se met en ulti La gemme passe sur Le panda de terre Le panda vert Donc voilà Tous les effets de Dora Que vous possédez C'est ça Lord c'est vert, bleu, rouge Ouais C'est ça Donc point de booster Qui est arrivé sur le visage Qui va essayer de faire Un Aganim Aussi Pour augmenter le nombre De piaf Bien sûr Où est l'ours ? Qui est raté On va sur Fata Qui va peper tp Ah c'est dommage Il y avait les Je vois pas l'ours Il l'a perdu Il est encore en CD d'ours Ah merde Quand il est mort là-haut Il venait peut-être De le réinvoquer Euh ouais Je sais pas si on commençait à arriver Mais il a pas d'ours Pour le moment Il a une armelette En tout cas sur son ours Ouais c'est ce que je voulais regarder En fait Qu'est-ce qu'il avait comme stuff Exactement En plus de son armelette Avec une armelette Et des faceboots Et une norme of venom Sur l'ours Et ce qu'il a de banquer là Ok Et donc Bah pour le moment Il s'écope qui est devant En termes de net worth Et en termes de gold Si largement Ils sont à 7500 Ça change Par rapport à la game précédente Moose qui va venir s'assurer La tour T1 mid Mais il s'écope Et en train de push à droite Alors là Qui va reculer selon toi ? Bah Moose peuvent pas De toute façon Même si il tp à 5 Maintenant Ils peuvent pas prendre Buffer 7T de la Moose doit Essayer tant bien que mal De forcer Issei Cup à def Et moi ça m'étonnerait pas Devant Issei Cup def Voilà la T2 On a tenté le tp du nature Je profite un peu sur le côté J'ai raté C'est pas grave Ils défendent leur tour Ils en prennent une gratos Tout va bien Et c'est de Rochal ? Ouais Et c'est un point de booster Qui est arrivé sur Brouhastor Donc ça va être un aganime Pas de necrobook C'est dommage Ça aurait pu être effectivement Très intéressant Pour partir Casser la gueule Des tours Des tours Très vite Et de push Au match En plus avec un slark Bien sûr Les microbooks Qui permettent de le voir Surtout un slark Shadowblade Bon en même temps Il y a H&M Mais la Shadowblade Est arrivée Alors l'ours Effectivement Comme disait Vosja Faceboot Orb of Venom Et Armlet Pour le moment Comme un joli petit 1900 gold On va voir s'ils nous refait un bachard Avant de partir sur la cuirasse Est-ce qu'ils vont partir sur Bane ? Je pense qu'ils l'ont vu passer Ouais Ils n'ont pas beaucoup de vision C'est dommage Ça aurait pu être très intéressant Ils ont un peu peur De ce qui peut se passer De derrière Ouais c'est ça Ici en allée Il y avait un DD en plus Sur slark Et en attendant du coup Ils ont vu que le slark était en haut Et ils vont partir Ils vont partir sur Oshan Ils ont en plus des wards Donc il n'y a pas forcément de Ouais ça y est Cinderane vient de scooter Avec son power shot Le shackle qui passe Alors que Klock vient d'engager C'est bien joué Est-ce qu'il y a Oh mon dieu les dégâts Et Visage va peut-être mettre un Un petit dégât Il va manquer Pas grand chose Résolution Qui va mettre un clap Pour récupérer le kill Et Moose Qui va pas venir Défendre ce rochal Gyrocopter Récupère la aiguille S'il te plaît Rapidement Voilà Il a compris Et en attendant Ça va venir essayer De défendre en haut Ils vont pas Ils vont récupérer personne Mais j'aime comme Il lâche aucune tour Ouais ouais C'est vraiment Je veux dire Toutes les tours là Qu'ils ont Les 3 tours Qu'ils ont perdu actuellement Il y en a eu La mid Je sais pas si elle a été Deny ou pas Les 2 autres ont été Deny à coup sûr C'est la seule Qui a pas été deny La mid Il lâche rien quoi Il lâche vraiment rien Ils savent à quel point C'est important Ouais ils se commitent Le Slark Qui a trouvé le gyro Il y a du monde à côté Il y a visage Notamment Il se barre Il cherche des trucs Tu crois qu'il aurait vu Le chicken passer Non Je sais pas Je sais pas ce qu'il fait Il vient couper les creeps Ouh c'est assez malin De sa part Ça de venir couper Avec de creeps Ouais fin Ouais j'en fiche Je suis pas avec full HP Ouais Il coupera pas la cata Par contre Ouais mais Il y a des créants Qui vont arriver Et en attendant Mag il est parti en bas Pour des pushs Je pense que Slark A envie d'essayer De les récupérer Encore une fois Sauf que ça va être Trop tard Excusez moi Et il s'écoute Qu'ils vont encore Prendre une tour Moose sait très bien Qu'il ne peut pas défendre Qu'est-ce qu'il y a Sur ce Bane actuellement Il y a un niveau 8 Brain sap max Il a commencé à monter Son onfible Ce qui va être intéressant Et encore une fois Résolution qui va venir Défendre mid quoi Il va falloir défendre en bas Aussi C'est impressionnant C'est à dire qu'ils Prennent des tours Sans en perdre Ouais Mais carrément C'est une manière de faire Qui est Pour moi Il pourrait tellement Aller Il pourrait tellement Aller titiller Le high ground Maintenant Je pense qu'il ne prendrait Pas de risque A le faire Qu'il pourrait probablement Réussir à tomber La T3 Sans céder de kill Mais eux Estiment que c'est plus important De sauver leur tour Est-ce Je ne suis pas Du ou je ne peux pas Juger de ça De manière efficace Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal En tout cas J'aime bien J'approuve Je trouve que c'est cool Ce qui est intéressant C'est que quand ils vont arriver Pour push le high ground Et pour push la T3 Il y aura 3 T2 déjà Chez eux C'est à dire que Moose Ils pourront Split push Et essayer De vouloir forcer Isseq up Herculer Isseq up Sera sur une T3 Alors que Moose Sera sur des T2 On est très très proche De l'aga du panda Qui est peut-être Ça qu'ils attendent On est à 100 golf De l'aga du panda On a le visage Qui tombe beaucoup De rien C'est quand même Un mec qui tourne A 24 d'armure Avec tous ses layers De up Et 1400 HP En furion Lui il est encore Pas mal loin De son ex Et on a gentiment Un force-off Qui arrive sur le clock Et Yasha qui est arrivé Et 3000 gold Sur jeu copter Alors j'espère Qu'ils n'ont pas fait L'erreur D'essayer de repatienter Ce butterfly Parce que ça les Il va faire BKB Tu crois ? La game précédente Il ne voulait pas A cause de l'Emporia Il voulait pouvoir garder l'Emporia Par contre ça va partir en bas Sur Mag Est-ce qu'il y a quelque chose Pour voir ? Il y a des dust Mag qui est complètement AFK Il va essayer de TP Est-ce que ça va suffire ? C'est pour ça Ça passe Et Visage qui avait TP Pour faire peur Qui va rester Alors que Slark Est pas du tout en position Il y a un TP Il n'y a pas de mana Mais ça ne saurait tarder Et ça va peut-être Venir essayer De prendre ce high ground Du côté Issei Cup La gagne Mais en plus Arrivé sur Brewmaster Avec Alors il l'a maxé d'ailleurs Il a décidé de maxer L'ulti du clock Qui est parti sur Black Le call don directement posé Faut pas le commit Sur un mort de Black Puisqu'il est décédé Alors que L'engage de Brewmaster Avec son us qui va partir Directement sur Cinderen Slark est dans le coin Il va se faire envoler De la part de Panda C'est bien joué Mais ils essayent De gagner du temps J'ai quelqu'un au milieu Qui va peut-être tomber Qu'à la iguze Je vous rappelle Et qui va repop pour le moment Parce qu'il va se faire engager Par Brewmaster Un petit peu au dessus Et qui va sûrement mourir Alors que Slark Va tomber peut-être Sous les coups Il n'y a plus le Panda de terre À côté Il ne le voit plus Il ne le voit plus Fata Et il va réussir Il va réussir A très peu de points de vie Non Juste pas Ok Faut qu'il fasse gaffe Le Panda maintenant Parce qu'il est en train D'essayer de reculer Il y a beaucoup de dégâts Qui sont mis du côté Des mousses Mais c'est quand même Le Slark qui va tomber Il va buyback Ça va probablement annoncer La fin du push La T3 est tombée Non pas du tout Résolution qui repart dedans Est-ce qu'ils n'auraient pas entendu Les buyback C'est un peu dangereux Quand même de retourner là-dedans Est-ce qu'ils essayent De pouvoir retuer une deuxième fois Ce Slark Assez rapidement Non Est-ce qu'ils vont pouvoir clean up Là-dessus Il y a beaucoup de gens L'OHP Qui sont capables d'être ramassés Il y a la gemme Qui traîne au sol Aussi quelque part Mike qui va cancel son TP Pour prendre la gemme Et il va finir par la mourir Triple kill Récupéré par le Slark Il y a toujours le gyro En bon état au mieux Qui trigger ça sur le Blake Qui tente de chase un peu Le nature-span fait Qui revient Ils ont vu le Slark C'est bien joué de leur part Triple kill récupéré Aussi par le gyrocopter S'ils arrivent à retuer Black là-dessus Non Il se fait faire Une petite bâche Par l'ours Il va tenter le TP out Et ça va passer Non Il m'aura à Fontaine Quel fight Alors ils ont pris la T3 Ils ont fait un peu de dégâts Au barracks Mais quel fight C'était incroyable A quel point Il s'est qu'il a voulu commit Je ne sais pas Oh putain Il y a 6400 goals Sur gyro Il va one shot butter Il vient d'acheter Eagle song Oh my god Mais moi je lui ai mis Tellement peur Pour résolution Il a son pont là De terre Mais il lui restait Mais genre 120 HP Et il y avait Des coups de tour Qui lui arrivait dessus Des coups de tour Pour T4 Un genre celle qui t'a pas 152 pièces quoi Et il a repop En forme En forme Pendac C'est tellement Tondu pour lui Ah il sait que Je ne sais pas Si c'était vraiment Du grid ou pas Parce qu'au final Sous les T4 Ils n'ont perdu personne Ils n'ont perdu Que les petits Bruling Et je pense C'était important D'essayer de tuer Ses supports Pour pouvoir push Parce que C'est bon Ils ont tué les deux supports Ça a forcé un buyback Sur Winrunner Et Slark Et Lifestealer Juste pour le buyback De Nature's Prophet Je pense que C'était un move rentable Même si Même si j'ai entendu Qu'ils ont un peu perdu D'avance de gold Et d'XP Mais ils ont pris la T3 Et pour le moment Pour monter le high ground Ça va être beaucoup Beaucoup plus facile Côté E-Cup Donc c'est intéressant Surtout qu'il y a le butterfly Maintenant côté gyrocopter Il n'y a pas d'aiguille Cela dit Ouais ouais Alors là Il faut qu'il fasse un peu Attention Ouais non Mais là Ils ont laissé Commencer à taper Avec flacanon Genre personne ne peut s'approcher C'est pas un flacanon Regardez le next Qu'il a pris Il est 40% HP La rax est prise On ne va pas prendre De ré supplémentaire Du côté E-Cup Parce qu'on veut la range rax C'est vrai qu'elle tombe vite Un petit peu les spectateurs De l'histoire Et a regardé Leur rax range tomber Non c'est bien joué Et encore une fois Alors il y a un bâcheur Sur l'ours Qui a aidé Notamment sur Nature's Prophet Si je dis pas de bêtises Mais Enfin la shadow blade De cela Lui a servi à rien Concrètement Je ne sais pas Si tu es d'accord avec moi Oui oui C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Si encore La shadow blade Permettait d'être double envie Avec l'ulti Et donc de De passer outre la gem Pourquoi pas Ce serait complètement débile Mais Enfin là Sans BKB Il n'a pas pu fight Et puis surtout L'ulti boomaster A été Très bien géré Regarde comment il sent bien le coup Mag C'est très bien joué de sa part Il était où ? Ça c'est un bon sens De sa part Il était sur la lane bot En gros ce qui est passé C'est qu'il ne s'est que pas back Pour aller chercher la lane top La logique veut que le furion Ne vienne pas avec eux Pour les gens d'après Ce qu'on fait Nous Ce qui est la réaction intelligente S'il se fait son smoke Pour aller chercher le furion Et Mag a pas pris de risque Mag a été planqué Dans les bois Et il a tp top Directement avec ses potes Très très bien joué de sa part Très bon map awareness Très bon sens du jeu Un 5ème qui va proc Peut-être sur les deux Quand on joue comme un héros Il s'écope du coup Du coup ça force le clock À contre en gâte Et regarde ça c'est superbe C'est comme ça Quand je joue le clock Putain C'est exactement ça Et pour le moment Mousse qui ne peut pas approcher Il y a le flak canon Qui espam Il y a toujours un ulti disponible Côté Bromaster Qui vient de mettre une infest Pour récupérer un peu le point de vie La fortification Qui vient d'être gâchée Il va perdre ses deux piaf Malheureusement Deny Alors que c'était la tour Qui allait l'avoir Ça changeait rien Et bah ils vont partir Sur la tour Le flak canon Qui va être activé Quand il y aura besoin Il y a un DD quand même Sur Slark Il faut faire attention Il faut vraiment faire attention Jack il va partir L'ulti du main Qui est posé sur Bromaster C'est important Il faut essayer de le cancel Il ne va pas avoir le temps De le mettre Il ne va pas pouvoir Contrôler l'équipe Et là il s'écope Il faut qu'il fasse attention Ils ont quand même tué Slark et Windrunner Alors c'est très intéressant Pendant l'ulti du Bane Mais très bien Très beau placement De la part de passe Très très beau placement De la part de passe Et en plus de ça Dans le fight Il a réussi Je ne sais pas comment A enfible le gyro Genre il a vraiment bien joué Parce que Dieu sait Si c'est difficile Pour un Bane Qui n'a quand même Pas beaucoup de range Sur Bon enfible Ça a pas mal de range Ouais Unfible ça a pas mal de range C'est très dangereux Pour lui de s'approcher Ne serait-ce qu'un petit peu Parce qu'il peut se faire Shooter très facilement Par des coups de flak canon Il a pas envie De se rapprocher trop du panda Il a pas envie De s'ouvrir au clock non plus Il doit y avoir un egg sur ce plan Non pas encore Enfin bref Il est en danger C'est très difficile pour lui Et là il arrive à Ulti et bien le panda Ce qui est le plus important Et à en plus de ça Placer l'enfible Sur le gyrocopter Je pense qu'il lui doit Stealth A lui seul S'il vient de tenir Le high ground Là c'est grâce au Bane Ouais c'est bien joué Alors ils ont en plus Pas perdu à AT3 Je pense que ça les a Ça il a pas forcément Mis en termes de goal Notamment parce qu'il perd Winrunner et surtout Slark Donc Slark va avoir du mal À sortir beaucoup de stuff Il va bientôt passer niveau 16 Mais il est loin de son BKB Ce qu'il aurait absolument besoin Lifestiver qui a acheté Une plate mail Notamment pour Pour beaucoup mieux tenir En team fight Mais qui a toujours pas prêt Du côté de la Winrunner Et en termes Et en termes de networks Alors Black Qui a le plus de last hit Mais qui est loin derrière Notamment ce gyro 6000 gold De différence Entre Entre gyrocopter Et Black Avec son lone droid Et là il va même pas faire BKB Il va faire Satin C'est très bien aussi Satin Parce qu'au final Ils peuvent pas le Burst Down Il va avoir S'ils avaient l'occasion De faire une next bomb Regarde le timing Roshan viendra pas Mais on a vraiment Quelque chose d'impression Qui se dessine du côté Des équipes de l'Est Pendant Pendant ces qualifiers International Qui sont vraiment des gens Mais qui sont Je vais reprendre Ce que disait Mael Qui parlait de Rockskis Et qui disait Moi quand je vais voir J'ai l'impression De les voir jouer Avec un script Tellement tout est Millimétré Et tout déroule Suivant le plan Qu'ils ont Et tout est vraiment fait De manière très propre Et avec une grande discipline Ce qu'on attend pas Des équipes de l'Est d'habitude Et là Rockskis Et X-Cup Sur ces qualifiers Font vraiment des choses Mais terriblement Ordré et discipliné C'est superbe C'est à dire qu'ils jouent Ni avec Vygos Ni avec PGG Donc forcément déjà C'est pas le style russe C'est pas le style russe Le mec qui va se suicider Sur la T3 Pour récupérer un kill C'est vraiment Plus du style russe Qui se rapproche Du côté asiatique Avec Bah voilà Une mise en place D'une stratégie Qui vont suivre jusqu'au bout En fait Et ça c'est intéressant Et ils vont retourner en haut Bien sûr Il y a l'aigis Qui a été posé sur J'ai même pas vu Je pense Panda non ? Non ? Qui a pris l'aigis ? N'est-ce qu'en fait ? D'accord Au final Si le gyro a pas de slot Parce que le deuxième meilleur porteur Est-ce qu'on a fini La gueule du visage ? Non On en est pas très loin C'est juste dommage Que le panda soit pas 16 Ouais Ils vont faire attention On se continue à bien clean Les vecs de creep Comme ça Ça peut être difficile Pour Essay Cup De rentrer Ah et Fatak Qui utilise bien son dark pack Pour des push C'est important Et puis Bah encore une fois Regarde Cette fois C'est pas Essay Cup Mais c'est Moose Regarde les wards de Mooseport Qui sont mais Ultra défensifs Oh par contre Ça va peut-être partir Le dark pack Qui a enlevé Le set of vice Le shackle Qui va toucher Sur Bromaster Il faut continuer Le contrôleur Alors que l'exeur Vient de se mettre En la face Pour essayer de rester Clockwork qui est parti Au milieu Qui est en train De se faire défoncer Windrunner Qui va quand même tomber Le force staff Qui permet à Clockwork De s'en sortir Pour le moins Et c'est très bien joué Ils ont tué 3 héros L'ours qui est contrôlé Et juste derrière C'est Slark Qui va tomber Et c'est le GG Well played Qui a annoncé Par l'Android Qui est mort Aussi au milieu Du spruit Très bien joué De la part Très belle fight Très beau contrôle Le travail Des deux supports Sur cette fight Le Claude Qui fait encore une fois De plus Quelque chose de fabuleux Qui fait son coup du coq Et je me force staff out Superbe Et le visage Qui avait les bats Est-ce que tu vois Non tu vois pas Ce que je sais Le Bane était placé Exactement au même endroit Qu'avant Un peu sur le haut De la Rax Il les a stun Le visage avait ses bats Qui étaient au dessus De lui Il a juste attendu Le Fiend's Grip Et il a stun Avec les bats Parfait Génial Le Panda était de nouveau Sous Fiend's Grip Le Bane avait de nouveau Parfaitement joué son fight Juste le visage A été meilleur Et encore une fois Ça commence mal en plus Sur Issaacup Sur cette fight Parce que Ils peuvent pas tuer le Slark Sur le Sit-Up Vice De Mag Du Nature's Prophet Parce qu'il se le fait enlever Directement par Dark Pact Et de l'autre côté Ce Panda commence à se faire contrôler Avec un super Shackle Shot De Cynderen Mais voilà Le travail de clock A été très beau Le Sprout aussi De la part de Mag Qui suit derrière Est parfait Et puis Panda Qui arrive à mettre son ulti Qui contrôle complètement lourd Ce qui ne va faire aucun dégât De la teamfight Et puis au milieu J'ai pas trop bien vu Mais je pense qu'il y avait aussi Un gyrocopter en flag canon Qui défonçait la gueule De tout le monde Oui C'est le but du héros Au milieu Tu appuies sur ton Plus t'un de flag canon Et tu regardes ce qui se passe Et bien bien joué De la part de Issaacup Qui me fait espérer Pour mes 4 arts C'est ça qui est important Mais vraiment Il y a autant du côté Issaacup Que du côté Rockskiss Il y a un travail Qui est effectué De la part des supports Pour ceux qui ont regardé Les games de Rockskiss Hier Il y a eu des trucs Qui ont été faits De la part de Vansker Avec son Shadow Demon Il y a eu des lifts De Rubik Sur des Bagdus Qui blinquent Au milieu de 5 Pour RP Et le mec arrive à le lift Ce qui est monstrueux Et les supports De Issaacup Sur cette game là Qui font leur travail La perfection C'est vraiment 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 Des très 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 Belles choses Alors je vais couper le stream Comme d'habitude Pour couper la VOD On se retrouve dans 10 secondes Ne vous inquiétez pas Avec ouverture de coffre AFK toilette AFK clope AFK tout A tout de suite